Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table d'origine modeste. Ils ont pris l'ascenseur social qui sont les transclasses. A partir de 12h55, la philosophe Chantal Jacquet revient sur ce concept qu'elle a forgé et qui interroge les limites de la méritocratie. Elle le fait aussi à partir de son propre parcours qu'elle raconte dans un livre, juste en passant, qui paraît aux presses universitaires de France pour les 100 ans de la maison d'édition. Mais d'abord, une des rares femmes chef d'orchestre, la clave cyniste Emmanuelle Haïm et la française qui rayonne dans les salles de concert du monde entier. On la reçoit ce mardi, à l'occasion des 20 ans de son ensemble baroque, le concert d'Astrait qui soufflera ses bougies, notamment le 12 novembre prochain au Théâtre des Champs-Elysées. Emmanuelle Haïm est notre invité à écouter tout de suite sur France Culture, ou plus tard, si vous le souhaitez, en nous rejoignant sur le fil des podcasts à partir de l'application Radio France. La Grande Table Olivia Gesbert Et bonjour Emmanuelle Haïm. Bonjour. Bienvenue autour de cette Grande Table. 20 ans déjà, on souffle, on souffle sur les bougies avec vous. Pour ce concert d'Astrait, vous allez fêter ça cette année, et c'est tant mieux de pouvoir vous retrouver avec votre formation sur la scène notamment du Théâtre des Champs-Elysées. De quelle envie est né le concert d'Astrait ? Écoutez, au moment où j'ai fondé l'orchestre, j'étais entourée de jeunes musiciens que je trouvais originaux, intéressants, un peu différents dans ce mouvement baroque. Jeune comme vous, parce que vous avez quel âge en 2001 ? Quand vous créez le concert d'Astrait ? Quel âge j'avais en 2001 ? Je suis très mauvaise en... Il y a 20 ans. Oui, voilà. Eh bien, j'avais 38 ans. 38 ans. Et comment dire... Il y avait à la fois ça, c'est-à-dire le souhait de réunir tous ces gens qui m'intéressaient, que je trouvais avec un enthousiasme, une vitalité, une façon d'aborder la musique différente, d'une part. Et puis d'autre part, je prends un souhait très personnel qui était de diriger moi-même, qui était présent depuis des années et qui est devenu vraiment très impérieux et sans hésitation. Les choses se sont faites, je dirais presque brusquement, entre un souhait qui était peut-être là, un désir d'enfant, je dirais même, et qui tout d'un coup, c'est comme si les choses s'étaient éclairées et je me suis dit, mais c'est vraiment ça que je dois faire maintenant. Comment ça se passe à 38 ans quand on décide de créer sa propre formation, son ensemble ? On appelle tous les copains, on rameute vraiment la famille, on essaye d'avoir cette proximité-là aussi avec ces musiciens, avoir déjà une histoire, une expérience commune de la musique où vous avez préféré, au contraire, aller chercher des noms, des instrumentistes, des musiciens que vous aviez entendus ailleurs et avec qui vous aviez envie de travailler ? C'était toute une série de rencontres au fil de ma vie musicale, de mes années de musicienne moi-même au clavecin et je dirais vraiment des affinités électives, des gens que je sentais de la même famille que moi, esthétiquement parlant, ou qui, au contraire, m'intéressaient, dont je pensais que l'alliage allait être le juste alliage et la bonne association, d'une part, et puis d'autre part, je pense que je n'avais pas d'idée de ce que ça voulait dire en termes pratiques, donc j'ai imaginé un certain nombre de programmes, de dimensions variées, de choses que j'avais envie de jouer, de choses que j'avais envie de monter, et puis c'est vraiment parti de façon très artisanale, j'ai sollicité énormément de gens autour de moi, pour la petite histoire, une de mes voisines de palier qui était en congé maternité et qui est devenue la comptable pendant son congé, je me disais tu es très inoccupée, je vais te trouver quelques occupations, effectivement des gens autour de moi, dans ma famille, des amis, des bénévoles, j'ai sollicité plein de gens, et l'aventure est partie vraiment du jour au lendemain, parce que j'étais à l'époque, d'une part, professeure conservatoire de Paris, dont j'ai démissionné, pour ça, j'étais claveciniste et assistante dans un certain nombre d'ensembles dont j'ai démissionné en même temps, mais parce que c'est vraiment devenu une évidence, et c'était un peu comme un saut dans le vide, sans bien me rendre compte qu'effectivement, il n'y a pas que la partie musicale, mais il y a toute une partie, je dirais, logistique, administrative, etc., de construction qui est assez lourde et qui m'a énormément appris aussi. Ils vous ont soutenu dans cette envie d'indépendance, les figures tutélaires, les mentors, les William Christie et Simon Rattel, les deux chefs avec lesquels vous aviez travaillé jusqu'ici, que vous aviez aussi assisté, le français d'origine américaine, William Christie, qui est lui, le créateur de l'ensemble des arts florissants, et le chef britannique, Cyr Simon Rattel, directeur musical aujourd'hui de l'Orchestre symphonique de Londres, deux chefs qui ont beaucoup compté pour vous. Ils vous ont soutenu dans cette aventure ? Absolument, et j'ajouterais même Louis Langré, qui était directeur à l'époque du Glyndebourne Touring, Festival, et qui a été un de ceux qui m'ont fait inviter dans ce festival, alors que j'étais une chef tout à fait débutante, pour ne pas dire tout à fait novice. Donc c'est vrai que quand les gens commencent à diriger, l'appui d'autres chefs qui ont la compréhension de ce parcours particulier qui est celui d'être chef d'orchestre est nécessaire, et c'est d'une part les opportunités que ça peut vous apporter, mais aussi le soutien moral ou la caution, si vous voulez, de ces gens qui vous encouragent et qui, ben oui, vous donnent le courage de sauter ce pas-là. C'est pour ça que je pense que pour les jeunes chefs autour de moi, qui maintenant, certains dans mon ensemble, commencent à diriger, je pense que c'est absolument nécessaire, ça aurait été malhonnête de sa part à William Christie si vous n'avez pas défendu dans cette aventure parce que lui aussi a placé au cœur de sa pensée, de sa pratique et de ses discours le beau mot de liberté. William Christie, dont vous avez été l'assistante, je le rappelle, et qui a donc contribué aussi en France à la redécouverte de tout notre patrimoine baroque français. On l'écoute. Le mot liberté en ce qui concerne le comportement d'un prêtre par rapport d'une partition baroque, ou l'investissement personnel dans la création d'une musique, d'une interprétation d'une œuvre est énorme, énorme. Et on peut appeler ça liberté. Liberté de s'exprimer, d'utiliser son imagination, ses goûts, ses préférences, oui, c'est énorme. Je crois que ce serait une bonne, une sorte de joli épitaphe, n'est-ce pas ? C'est un homme qui a pu effectivement vivre en liberté, artistiquement parlant, et autrement aussi, pendant toute une vie. C'est important. Moi, je fais la musique que je fais avec les gens que je préfère fréquenter depuis le tout début de ma... Oui, et ça, c'est une chose merveilleuse pour aller. Et ça, c'est la vraie liberté. Voilà, l'épitaphe qu'il se choisirait, William Christie, c'est un homme qui a pu vivre en liberté. Oui, c'est certain que Bill est quelqu'un qui est un aventurier, certainement. D'abord, il a défendu un répertoire qui était supposé livresque. Lully, on lisait le nom de ce compositeur et de ses tragédies, mais il les a mis en œuvre et pas seulement remis au goût du jour, mais traités comme des objets vivants et stimulants sur le plan musical et théâtral. Et pour vous, la liberté, ça veut dire quoi ? Comme musicienne, mais aussi comme chef d'orchestre, c'est quoi ? C'est s'opposer à une pratique qui serait trop corsetée ? Quelle liberté vous recherchez, vous ? Je ne sais pas si c'est en ces termes que je le dirais. Moi, je cherche plutôt une vérité ou une sincérité, un chemin personnel, comme certainement beaucoup de musiciens font et qui est sa propre vérité. Je pense que c'est peut-être une forme de recherche de liberté. Je pense que pour arriver à continuer une route que l'on veut vraie, il faut être intimement très sûr et très persuadé et c'est ça qu'on cherche chaque jour comme artiste. J'en reviens à ces deux hommes, à William Christie et à Simon Rattle. Quel point commun ? Qu'est-ce qui rapproche ces deux hommes ? Qu'est-ce que vous avez trouvé en eux aussi qui vous a apaisé, motivé ? Quelle était cette fibre commune ? Je ne sais pas si je dirais qu'il y a tant de choses communes. Je les trouve très différentes en l'occurrence. Je pense que ce qui, par exemple, chez Simon Rattle, ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est sa capacité à communiquer que ce soit avec le public mais aussi avec ses musiciens, cette espèce de langage secret qu'un chef a avec son orchestre et de laisser jouer que je trouve très extraordinaire de stimuler et solliciter le meilleur en chacun des musiciens qu'il a en face de lui et de permettre comme lui le dit parfois un conductor, le terme anglais dit un conducteur, c'est-à-dire quelque chose qui permet au courant de passer, ne pas empêcher le courant de passer et parfois dans le rôle de chef on voit des gens qui manifestent peut-être une forme d'autorité ou peut-être d'autoritarisme qui empêcherait un peu les choses de se faire et lui c'est tout le contraire et quelqu'un comme Bill peut-être oui c'est ça la chose commune par l'enthousiasme qu'il a pour des projets inédits et voilà des terres un peu non-explorées et bien il communique ça et c'est peut-être ça la chose la plus intéressante dans ce métier de chef votre première direction d'orchestre Emmanuel Aïne c'était au festival de Glenborn justement un opéra de Händel Rodelinda qui est un des trois opéras écrits en 1724 par Händel c'était avec le concert d'Astray non c'était avec Age of Enlightenment qui est l'orchestre qui est en résidence au festival de Glenborn et mais c'était la même année 2001 à peu près au début des années 2000 peut-être je crois ça je me souviens en gros l'élan est concomitant le moment où vous créez le concert d'Astray c'est le moment où vous commencez à devenir chef d'orchestre aussi en gros c'est vers les années 99-2000 que l'idée a commencé à se faire forte en moi et que en même temps effectivement j'ai créé le concert d'Astray puis j'ai eu des invitations peut-être que je l'ai fait un peu savoir donc j'ai eu j'ai eu effectivement des invitations de Age of Enlightenment de City of Birmingham Symphony Orchestra de des folies françaises avec lequel j'ai fait un de mes premiers disques voilà il y a plein de choses qui se sont faites en même temps et dont cette invitation au festival de Glenborn alors on n'a pas d'extrait du Rodolinda d'Endles cette première prestation donc cette première direction d'orchestre je ne crois pas qu'il y ait d'enregistrement en tout cas non entre temps on a fait une production à l'Opéra de Lille récemment et qui a été qui a été enregistrée avec une très belle distribution enfin l'oeuvre est l'oeuvre est un chef d'oeuvre pour moi et donc j'avais grand souhait de pouvoir remonter remonter cet opéra c'était 2019 plus récemment encore à l'Opéra de Lille donc on pourra bientôt écouter mais Endel qui est là donc dès vos débuts vous le disiez de chef d'orchestre on peut écouter un extrait d'un premier enregistrement de l'ensemble on est en 2002 et ce sont les duos arcadiens extraits Sous-titrage ST' 501 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 C'est vrai que j'aimais beaucoup le piano, que j'aime toujours, et son répertoire magnifique. Mais j'avais certainement un goût plus particulier pour le XVIIIe ou le XVIIe, et Bach en particulier. Ma tante, qui était mon premier professeur et qui était pianiste, elle-même m'en faisait jouer énormément. Et puis, moi j'habitais dans le Vème à l'époque, et il y avait évidemment des orgues sublimes, et des organistes sublimes que j'allais aussi écouter. Donc d'une part, je trouvais ça un monde fascinant, tellement vaste, tellement large, que cet instrument peut offrir. Et puis le clavecin est arrivé en dernier. D'une part, ma mère un jour m'a acheté un disque de clavecin, et j'ai découvert comme ça un peu le clavecin. Et j'ai découvert aussi qu'il y avait tout un pan de musique, qu'on n'aborde absolument pas avec le piano, qu'est le XVIIe. Et là, c'était encore un autre univers inexploré. C'était un instrument, et la découverte d'un répertoire en fait. Oui, et d'un siècle. D'un siècle aussi. Et dans lequel je me suis plongée avec des lisses, et où j'ai trouvé une adéquation qui me semblait en fait la plus juste en ce qui me concernait, que ce soit physiquement, parce que c'est un rapport physique très différent à cet instrument-là, et une pratique, parce qu'une partie de la musique n'est pas écrite. Tout ce qui est basse continue, en réalité, c'est improvisé. On n'a que la basse, un peu comme dans un groupe de jazz, et le reste est improvisé. Et c'est un jeu d'improvisation. Et on peut y glisser sa subjectivité. Un mot juste quand même de la place aussi du clavecin dans l'orchestre. Il est au cœur de l'orchestre. Je crois que c'est quand même une des pièces maîtresses aussi pour celui qui dirige. On est aussi bien placé pour voir le chef d'orchestre. Et c'est peut-être là que vous avez pris aussi goût, Emmanuel Haïm, ou en tout cas ciselé votre envie de prendre la direction d'orchestre. C'est ce qui vous a peut-être donné envie de faire ce deuxième glissement, avec quand même le souci de la responsabilité qui vous incombe comme chef d'orchestre. Oui, c'est vrai que comme claveciniste, d'abord on joue avec l'orchestre. Et souvent, c'est un rôle très différent que cet instrument-là a dans l'orchestre. Il ponctue les choses, il accompagne les chanteurs, il rythme les choses aussi. C'est un instrument très rythmique. Et d'être au cœur du son de l'orchestre était juste magnifique, était une expérience magnifique. Souvent, c'est un geste assez naturel que de passer du clavecin à la direction où il y a d'autres instruments, comme quand on est leader de l'orchestre au violon, assez naturellement, on passe aussi à la direction d'orchestre. Oui, il y a une responsabilité, mais elle est partagée, en réalité. C'est-à-dire qu'il y a plein de relais dans un orchestre. Il y a les chefs d'attaque au vent, votre premier violon, votre premier violoncelle, etc. qui sont tous avec un rôle différent qui vous accompagne. Responsabilité partagée, plaisir partagé. Emmanuel Haïm, merci beaucoup. On va se quitter en écoutant un extrait du retour d'Ido Méné, le roi de Crète. Un extrait de cette tragédie lyrique d'André Campra, mise en scène par Alex Solé, qui vient de s'achever à l'Opéra de Lille. On pourra, ou les auditeurs, pourront retrouver l'intégralité sur France Musique en novembre, dans Samedi à l'Opéra. C'est un opéra qui a été créé au début du XVIIIe. On vous y retrouve avec le plaisir de dépoussiérer, là encore, partition et livret, extrait de Ido Méné. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A réécouter donc, début novembre, sur France Musique, l'intégralité de ce retour d'Ido Méné, avec vous, Emmanuel Haïm, à la direction d'orchestre. A noter que le concert anniversaire du concert d'Astrée, formation que vous avez créée, fondée il y a 20 ans, aura lieu le 8 novembre au Stadtshopper de Berlin avec Simon Rattel et le 12 novembre à Paris, au Théâtre des Champs-Elysées, un grand gala donné aussi au profit de l'Institut du Cerveau.